Chers Amboisiennes, chers Amboisiens, je tiens avant tout à vous souhaiter une excellente année 2022, dans un contexte tout à fait particulier qui, depuis le début de ce mandat, n'arrête d'aller de rebondissement en rebondissement sur la situation sanitaire liée à la COVID-19. Effectivement, nous sommes contraints, toutes et tous, à devoir nous adapter face à cette situation, dans nos écoles, dans nos services publics, dans les entreprises, dans l'activité des associations, mais aussi dans notre vie municipale. Effectivement, les choses n'avancent pas assez vite parfois, mais il faut savoir prendre son temps, parce que la priorité, c'est la protection de chacune et de chacun. Prendre soin de soi, prendre soin de ses proches, se faire vacciner, se faire suivre si on n'est qu'à contact ou si on est atteint de la COVID-19. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les professionnels de santé, l'hôpital, les paramédicaux, les pharmaciens, les infirmières, les médecins, tous ceux et toutes celles, ainsi que les sapeurs-pompiers qui sont jour après jour et sans relâche au maintien de la meilleure possible situation sur notre territoire. Oui, je tiens à les remercier, comme je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont engagés sur le centre de vaccination, sur le centre de dépistage, mais aussi dans les officines ou dans les cabinets libéraux. En tout cas, la situation est suffisamment difficile pour que chacune et chacun fasse effectivement ses efforts. La situation n'est pas des plus brillantes sur ce début d'année. Nous devons y pallier. C'est pour ça que nous avons rouvert un plus grand centre de vaccination, que nous avons rouvert un centre de dépistage dans la ville d'Amboise. Mais au-delà de cette situation sanitaire, nous devons continuer nos projets. Cette année 2022 sera une année d'ouverture de la Maison France Service, de lancement du chantier du centre AGV, d'accueil de jour, ainsi que d'appartements inclusifs adaptés aux personnes atteintes de handicap et aux personnes âgées. Et un projet qui, j'espère, pourra avoir le jour autour du béguinage, soit une copropriété pour personnes âgées avec des jeunes aussi. Et puis, il y aura d'autres projets liés à la voirie, liés à l'aménagement de la ville. Tout cela se fera dans la plus grande déconcertation, comme sur la rue Victor Hugo, où le chantier démarrera dès cette année. Et puis, un autre chantier conséquent sur l'eau potable, qui nous permettra de puiser maintenant dans l'alluvion et non plus dans la nappe phréatique. En tout cas, tous ces projets vous seront expliqués. Et puis, en ce début d'année, nous tirerons le premier bilan de cette première année et demie de mandat. Beaucoup de choses ont avancé. Le rayonnement de la ville, le tourisme, l'économie, la situation sociale, les choses avancent à leur rythme, ainsi que des projets d'aménagement et de sécurisation. Cette première année a été une année de travail de fond sur le dossier et d'organisation de nos services. Les choses en 2022 vont s'accélérer, vont prendre une nouvelle dimension. Et j'en suis très heureux pour notre ville d'Amboise. Pour la communauté de communes, les dossiers avancent en collaboration avec les 13 autres maires et les vice-présidents de cette communauté de communes. Là aussi, une situation financière délicate, mais que nous arriverons à surmonter avec, bien sûr, des projets qui prendront un peu de retard. Je pense en particulier à la piscine, où je vous exposerai très prochainement les fondements de ce projet et tout l'historique de ce dossier bien problématique. En tout cas, nous sommes heureux. Je dis bien nous, parce que c'est moi-même, ainsi que toute la municipalité, de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Une année qui, j'espère, sera douce. Une année pour la ville d'Amboise consacrée à la ville-jardin, avec des animations de haut niveau, avec la possibilité de redécouvrir des endroits de la ville et surtout le premier salon du végétal. Voilà, mes chers amis, ce que je souhaitais vous faire partager comme veux pour ce début d'année. Comme je vous le redis, ce début d'année est parfois complexe depuis un an et demi maintenant. Les choses sont parfois anxiogènes, compliquées, voire même psychologiquement pour certains d'entre nous dramatiques. Certains y ont laissé la vie. J'ai des pensées tout à fait chaleureuses pour toutes celles et tous ceux qui ont été dans la plus grande des peines et je pense que mes collègues et moi-même sommes très proches de notre population et nous serons toujours là pour vous accompagner. En tout cas, je vous souhaite des vœux chaleureux, des vœux emprunts de générosité pour cette aussi, pour cette ville d'Amboise que nous aimons tant et pour laquelle nous dépenserons toute l'énergie nécessaire. Bonne année 2022 et j'espère vous revoir très bientôt dans des réunions publiques ou des manifestations. A très vite.